Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1389ème épisode de l'After Zap Image. Avant de débuter les amis, n'hésitez pas à me laisser des questions dans la barre de commentaires pour la prochaine FAQ qui sera publiée ce week-end. J'attends toutes vos questions les amis et je regarderai ça dans 24 ou 48 heures, je pense que je ferai ça mercredi. On va démarrer nous les amis avec les résultats complets de cette deuxième journée de Ligue 1. On rappelle le report du match entre Lorient et Lyon, le nul entre Ajaccio et Lens, le nul entre Auxerre et Angers, la victoire de Clermont à Reims, la victoire de Toulouse à 3, le nul entre Nice et Toulouse et le nul entre Brest et Marseille. Donc au final les amis, après cette deuxième journée de Ligue 1, il n'y a déjà plus qu'un seul club qui a gagné ces deux matchs, c'est le Paris Saint-Germain. Évidemment dans l'attente du match de l'Olympique-Lenay qui a été reporté, on n'a déjà plus qu'une seule équipe qui a gagné ces deux matchs, c'est le PSG qui est donc évidemment en tête du championnat. Étant donné ce que l'on voit aussi sur le terrain du côté du Paris Saint-Germain, on peut se dire que le PSG pourrait réaliser l'exploit de terminer premier du championnat, de la première journée à la 38e journée. C'est quelque chose d'assez rare dans le monde du football et ça pourrait être fait par le Paris Saint-Germain. Il y aura un joli test les amis la semaine prochaine du côté du PSG en déplacement à Lille. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil au classement de la Ligue 1 et vous pouvez le constater, Lille est deuxième avec 4 points et Lille a produit pas mal de jeux depuis le début d'année. Donc ça va être un duel assez alléchant la semaine prochaine du côté de Pierre Moroy. A noter aussi qu'en bas de tableau, deux équipes n'ont toujours pas glané le moindre point. Les stacks de Troyes et le stade de Reims. On va du côté de Francis Leblay où hier le stade brestois a sorti une belle prestation face à l'OM. Score finale d'un partout, ouverture du score fausséenne de Nuno Tavares. Égalisation Pierre Lesmélou côté brestois. Les Marseillais s'en sortent plutôt bien puisqu'ils ont vraiment souffert sur la seconde mi-temps. Hier du côté de Francis Leblay, regardez un petit peu les stats de cette rencontre. 17 tirs à 5 pour le stade brestois, 5 tirs cadrés à 2. Alors qu'à la mi-temps, on était sur des stats de 4 tirs pour Brest à 5 pour l'OM ou 4-4, quelque chose comme ça. Et il est vrai que la seconde mi-temps a été assez compliquée pour l'OM qui a fait face à de nombreuses vagues brestoises. Et les brestois ont été récompensés en prenant un petit point. Ils auraient peut-être même mérité mieux sur la fin de rencontre. Regardez un petit peu l'image arrêtée du but égalisateur brestois signé Pierre Lesmélou à la suite d'un corner mal dégagé par la défense marseillaise. Il est à l'entrée de la surface de réparation. Il envoie un missile qui part tout droit dans le but faussé. Un très joli but de Pierre Lesmélou. En ce qui concerne Nuno Tavares, les amis, petite stat. Il est devenu le premier défenseur en Ligue 1 à inscrire un but lors de son premier et deuxième match de championnat depuis Emir Spahic en 2008. C'est aussi le premier défenseur de l'OM à marquer lors de son premier et deuxième match en Ligue 1 depuis 40 ans. Il est quasiment déjà adopté, Nuno Tavares. Ensuite, on a eu aussi droit hier à l'entrée en jeu d'Alexis Sanchez. Les premières minutes du Chilien sous le maillot de l'OM. Il est resté assez discret. Il est entré évidemment en seconde mi-temps. Assez discret. On ne l'a pas beaucoup vu sur la seconde mi-temps. C'est un match de reprise pour Alexis Sanchez. On verra ce que ça donnera sur les prochaines rencontres et pourquoi pas sur un match où il est titulaire. Deux petits déclats de Igor Tudor, l'entraîneur de l'OM premièrement, qui a été questionné sur les difficultés fosséennes, notamment en seconde mi-temps. Il nous dit que c'était un match difficile contre une belle équipe. En première mi-temps, on s'est créé quatre ou cinq occasions, notamment côté gauche. Le problème, c'est que je pense qu'on a cru que le match était terminé à la mi-temps. Mais en France, tous les matchs sont durs, surtout à l'extérieur. Le résultat de ce soir est assez logique. Nous prenons un point et nous devons continuer à travailler. Il a aussi jugé les entrées d'Alexis Sanchez et de Dimitri Payet. Il faut le dire, Dimitri Payet était de nouveau sur le banc. Hier, il est entré encore une fois en cours de jeu, comme lors de la première journée. Il nous dit qu'ils ont été bons, ont effectué de bonnes entrées. Ils ont essayé beaucoup de choses. Malheureusement, on n'a pas réussi à obtenir le résultat qu'on voulait. Mais on a joué contre une belle équipe. Il faut le souligner. On va aller les amis maintenant du côté de l'Alliance Riviera, où Nice recevait Strasbourg. Score finale un partout entre les deux équipes. Andy Delors a marqué côté niçois. Kevin Gamero a répondu côté Alsacien dans un match assez agréable. Il y a eu notamment les 20 dernières minutes très sympas. où les deux équipes auraient pu s'imposer. Donc au final, le nul est plutôt logique. Mais ce n'est pas une bonne opération, ni pour Nice, ni pour le Racing. Ensuite, les amis, on va continuer avec une petite déclare de Lucien Favre, l'entraîneur de l'OGC Nice, qui nous parle de deux options sérieuses du côté du Mercato Nice. Il nous dit que Dinson Cavani et Bamba Dieng sont des joueurs intéressants. Je ne peux pas vous en dire plus à l'heure actuelle. Voilà les mots de Lucien Favre. Donc on peut raisonnablement penser que le gym suit actuellement de près Bamba Dieng et Elinson Cavani. On va, les amis, faire un petit récap de tout ce qui s'est passé sur le multiplex hier à 15h. La victoire de Toulouse, 3-0 du côté de Troyes. Avec notamment un but de Raphaël Ratao et un but aussi de Rhys Hillier. On ne sait pas si Rhys Hillier sera encore Toulousain dans quelques semaines. En tout cas, hier, il a marqué. Et c'est vrai que cette équipe toulousaine, elle surfe un petit peu sur la dynamique de la montée. Ça lui a permis hier d'enfoncer cette équipe 3 Yen. On va du côté de Reims où il s'est passé pas mal de choses hier à Auguste de Laune. Et des mésaventures pour les Rémois qui pourtant menaient 2-0 dans cette rencontre à la mi-temps. Reims menait 2-0 face à Clermont. Score final 4-2 pour le Clermont Foot avec un doublé notamment de Andrich. Un but aussi pour Mohamed Cham et un but pour Jérémy Bela. Les Rémois qui se sont totalement effondrés en seconde mi-temps. On termine avec le dernier résultat à 15h. On ne va pas parler de Ajaxiolens. Ça se terminait sur un 0-0. C'était OCR qui recevait Angers. Score final 2 partout. Les OCRois qui peuvent nourrir des regrets. Ils menaient 2-0 au bout de 10 minutes de jeu. Jonathan Janvier et Untonji contre son camp avant que Loïs Diony et Salama ne marquent côté Angevin. La JIA a terminé cette rencontre à 10. Dans le jeu, on a vu des choses assez séduisantes du côté de la JIA au cerf. Évidemment, il faudra trouver plus de compacité, notamment défensive, pour espérer bien figurer cette saison en Ligue 1. On enchaîne avec des informations mercato. Premièrement, on va du côté de l'Olympique lyonnais. Selon Di Marzio, Oussem Awar serait très proche de Nottingham Forest. Les discussions seraient en cours entre les différents partis. On voit d'ailleurs Nottingham Forest qui a beaucoup recruté sur les derniers jours. Et Oussem Awar serait aussi un joueur qui pourrait apporter beaucoup dans ce genre d'équipe. Ensuite, autre information, ça concerne Ryan Cherky. Visiblement, Ryan Cherky est tombé d'accord avec l'Olympique lyonnais pour une prolongation de contrat avec à la clé une revalorisation salariale. Donc, on espère que ce sera officiel parce que c'est le souhait de l'Olympique lyonnais tomber d'accord très rapidement. Sinon, du côté de l'OL, on pourrait être amené à tout simplement vendre Ryan Cherky sur les derniers jours du mercato. Ce n'est pas le souhait de l'OL, mais on espère que l'annonce officielle va intervenir très rapidement. On enchaîne les amis du côté du Paris Saint-Germain. Enfin, un petit retour sur ce qu'il s'est passé samedi au Parc des Princes avec la victoire tranquille et nette du PSG face à Montpellier. Mais avec un Kylian Mbappé qui certes a marqué, mais parfois a été un petit peu surprenant sur le terrain au niveau de son attitude. On l'a vu ronchonner, boudé, la tête basse. D'après le quotidien, l'équipe Kylian a joué ce match avec des problèmes personnels. Alors voilà, on n'a pas plus d'informations. Visiblement, quelque chose d'extrasportif qui a tout simplement gêné Kylian lors de cette rencontre. Visiblement, mentalement, ce n'était pas le Kylian que l'on connaît tout sourire. Il était très très loin d'être tout sourire. Ensuite, on enchaîne les amis avec peut-être la première guéguerre du côté du Paris Saint-Germain cette saison. Et la première guéguerre peut-être qui va être à gérer pour Christophe Galtier. Puisqu'après la rencontre, alors on l'a vu, Mbappé a raté un pénalty. Neymar, lui, en a marqué un face à Montpellier. Après cette rencontre, Neymar, sur les réseaux sociaux, il a liké deux tweets qui visent un petit peu Kylian Mbappé. Voilà le premier tweet qui a été liké par Neymar. Maintenant, c'est officiel, c'est Mbappé qui tire les pénaltys. Clairement, c'est une affaire de contrat car dans aucun club au monde qui a Neymar, il serait le deuxième tireur de pénalty. Aucun ! Il paraît qu'à cause du contrat, Mbappé est le propriétaire du PSG. Donc voilà, ce tweet a été liké par Neymar, tout comme celui-là. Aujourd'hui, dans le match du PSG, Neymar a marqué et humilié le gardien, encore une fois, sur pénalty. Mbappé, en revanche, a très mal frappé et a donc perdu. Après le match, l'entraîneur a déclaré que Mbappé était le principal tireur de l'équipe. Bon, Christophe Galtier, déjà premièrement, Christophe Galtier n'a jamais dit que Kylian Mbappé était le tireur de pénalty. En tout cas, il est vrai que, en ce qui concerne le tireur de pénalty, on ne va pas se mentir. Neymar, c'est quand même l'un des meilleurs, tout simplement, au monde sur cet exercice des pénalty. Et Kylian, il a encore beaucoup à apprendre sur cet exercice. C'est un exercice particulier et spécifique, le pénalty, ça ne s'improvise pas comme ça. Et on peut le dire, Neymar est un très bon tireur de pénalty. Donc, je pense que pour le Ney, dans sa tête, il est clair qu'il devrait être le numéro 1. Visiblement, ce n'est pas le cas à l'heure actuelle du côté du Paris Saint-Germain. Puisque Christophe Galtier, me semble-t-il, a laissé libre choix aux joueurs, tout simplement, sur le terrain, par rapport à leur ressenti de prendre ou non le pénalty. Mais c'est vrai que ce genre de like, ça peut poser un petit peu problème entre Mbappé et Neymar. Autre information, alors là, les amis, vous en faites ce que vous voulez. Vous faites votre propre avis. Moi, je vous relaie des informations. Personnellement, je n'y crois pas. On a donc Romain Molina, qui parfois est très bien informé. Parfois aussi, il sort des choses qui sont un petit peu moins sérieuses, semble-t-il. Et en tout cas, qui ne se vérifient pas. En tout cas, pour Romain Molina, s'il y a un problème entre Mbappé et Neymar, c'est tout simplement parce que Mbappé aurait demandé au Paris Saint-Germain de se séparer de Neymar. Donc voilà l'information sortie par Romain Molina. Les amis, vous faites votre propre opinion sur cette information. On continue, les amis, avec une information cette fois-ci du quotidien. L'équipe qui nous annonce que Kylian, Neymar, Luis Campos et Christophe Galtier vont avoir une discussion afin de pouvoir passer à autre chose par rapport à tout ce qui s'est passé depuis 48 heures. Ça se passe très bien du côté du PSG sur le terrain. Et voilà, il y a déjà des petites guéguerres en interne, visiblement, entre Neymar et Mbappé. Bon, moi j'espère que c'est rien de bien grave entre les deux joueurs, mais on sait qu'il y a quelques années, du côté du PSG, il y avait eu cette histoire du penalty gate qui avait beaucoup posé problème. Donc on espère que ça ne va pas se repasser de la même manière du côté du PSG. Ensuite, on enchaîne avec une information mercato qui concerne Mauro Icardi. Visiblement, Mauro Icardi aurait tranché pour son avenir. Ça ne sera pas Galatasaray, ça serait Manchester United. Ça serait le souhait de Mauro Icardi. Bon, je ne suis pas sûr que pour Manchester, ça soit le bon choix. Mais en tout cas, lui, Icardi, s'il quitte le PSG, il aurait opté pour la solution Manchester United. On va enchaîner avec une autre information mercato qui concerne Fabien Ruiz, qui est de plus en plus proche du PSG, puisque Fabien Ruiz, qui devait jouer ce soir avec le Napoli pour le compte de la première journée de Serie A du côté du Eias Veyron, eh bien Fabien Ruiz ne fait pas partie du groupe napolitain. Évidemment, c'est une précaution en général quand il y a un transfert qui devrait arriver. Eh bien, on ne met pas le joueur dans le groupe pour ne pas risquer une blessure. Donc, Fabien Ruiz n'est pas dans le groupe. Et d'après le quotidien As, le Napoli tient un accord de principe avec le Paris Saint-Germain. Donc, le club italien maintenant attend que le PSG libère une place pour que Fabien Ruiz puisse arriver. Donc, ça pourrait être Leandro Paredes qui pourrait quitter le PSG. Évidemment, on le sait, pour la Juventus. On va, les amis, maintenant du côté de l'Espagne. Première journée de Liga ce week-end, avec notamment la victoire du Real Madrid hier soir 2 buts à 1 du côté d'Almeria. Une victoire difficile pour les Méringués qui ont longtemps couru après le score. Lucas Vazquez a marqué et David Alaba a marqué sur un magnifique coup franc. D'ailleurs, petite particularité, David Alaba a marqué à la 75e. Il était entré en jeu 10 secondes avant de tirer ce coup franc. C'est fou. Son premier ballon, c'est un coup franc. Il l'envoie dans la lucarne, Poto rentrant dans un match qui a été dominé par le Real mais où les Méringués ont fait face à une très grosse défense d'Almeria. Il y a un gardien qui a sorti 13 arrêts hier face aux Méringués, notamment face à KB Nwebe qui a eu la malchance de tomber à chaque fois sur un pied, sur une tête, sur la main du gardien. Il y avait toujours quelque chose pour jeûner KB Nwebe. Petite information hier du côté du Real. Une grande première dans l'histoire du club puisque 4 Français étaient titulaires avec les Méringués hier face à Almeria. Kamavinga, Chouameni, Benzema et Ferland Mendy. Bon, on ne va pas se mentir, les Français hier face à Almeria, ils n'ont pas toujours été les meilleurs sur le terrain, notamment pour les deux milieux de terrain Kamavinga et Chouameni. Ferland Mendy aussi. Benzema était le seul qui a été mieux que les autres mais il a manqué d'efficacité. Petit déclat maintenant d'Ancelotti sur Chouameni et Kamavinga qui étaient titulaires. Il faut le préciser, Ancelotti qui nous dit « Chouameni et Kamavinga n'ont pas montré la qualité que je vois à l'entraînement. » C'est normal, ce maillot est très lourd à porter. C'est vrai que pour Chouameni, ce sont ses premières minutes et pour Kamavinga, on a toujours l'impression que ce n'est pas le même joueur lorsqu'il est titulaire et lorsqu'il entre en cours de jeu. Ensuite, déclate Carlo Ancelotti sur cette rencontre. Il nous dit « Almeria a défendu très très bien. Nous avons beaucoup tiré contre leur but. Les amis, 29 tirs pour le Real hier du côté d'Almeria. Mais nous avons eu du mal à marquer à cause de leur gros bloc défensif. » Petit déclat aussi sur Eden Hazard qui a fait une entrée très positive en seconde mi-temps. Beaucoup de bons jeux en déviation, en une touche pour Eden. Carlo qui nous dit « Eden, il a fait un excellent travail dans les espaces restreints. Il s'entraîne bien et prendra son temps cette saison. » On va continuer les amis du côté de Manchester United après la débâcle le samedi du côté de Brentford. Hier à l'entraînement, Eric Tenac voulait que ses joueurs parcourent quasiment 14 kilomètres. Tout simplement ce chiffre symbolique des 14 kilomètres parce que sur cette rencontre face à Brentford, les londoniens ont parcouru 14 kilomètres de plus que les Red Devils. C'est immense tout simplement les amis. Sur un match de foot, 14 kilomètres de plus, c'est un kilomètre de plus par joueur. C'est quelque chose d'immense. Dans le football, il y a des bases très très simples. C'est bien d'avoir les plus grands noms au monde, mais il y a des bases très très simples. C'est la volonté, le sacrifice, les efforts et Manchester n'a fourni aucun effort du côté de Brentford. Eric Tenac a déclaré « J'aurais pu changer tous les joueurs à la mi-temps face à Brentford. » Il y avait 4 à 0 pour le club londonien face au Red Devils. Petite information aussi, Manchester United exige de Cristiano Ronaldo qu'il change son attitude. S'il ne change pas, Manchester envisagerait tout simplement de rompre son contrat. Bon, alors là, ça sent évidemment la fake news, les amis, parce qu'on ne peut pas rompre un contrat sous prétexte que Cristiano fait un petit peu la tête sur le terrain. On l'a vu, évidemment, boudé après la rencontre et pendant la rencontre face à Brentford. En même temps, ce n'est pas étonnant vu la prestation des Red Devils. Donc ça, évidemment, les amis, ça sent la grosse fake news. On enchaîne, les amis, avec le résultat du derby londonien. C'était d'ailleurs aussi la première grosse affiche de cette saison en première ligue. Et bien, Chelsea-Tottenham, hier après-midi, ça s'est terminé sur un score de 2 partout. À chaque fois, les Spurs sont revenus dans la rencontre. Coulibaly qui marque à la 19e. Hoiberg qui égalise 68e. Rhys James qui marque 77e avant que Harry Kane ne marque à la dernière seconde. 96e minute dans un match qui a été dominé par les Blues de Chelsea qui nous ont montré un très joli visage. Malheureusement pour les Blues, je pense qu'ils ont été un petit peu volés sur cette rencontre. Tout simplement par l'arbitrage de cette rencontre. Celui d'Anthony Taylor. A noter que Harry Kane a marqué hier, donc à la dernière seconde, il a marqué son 184e but en première ligue sous les couleurs de Tottenham. Il égale donc aussi le nombre de buts de Sergio Aguero. Meilleur buteur d'un même club en première ligue. Petite image pour Khalidou Koulibaly qui a donc marqué hier. Et quel but pour Khalidou Koulibaly. Une reprise de volée à la suite d'un corner pour le défenseur sénégalais. Premier but donc sous ses nouvelles couleurs. Petit déclat d'Antonio Conte du côté de Tottenham qui nous dit « Je félicite mes joueurs pour leur volonté de souffrir, de rester dans le jeu et au final d'obtenir un bon résultat. » C'est vrai que les Spurs ont été en grande difficulté hier, mais ça fait un bon point pris quand même pour les hommes d'Antonio Conte. Malheureusement du côté des Blues de Chelsea et ça concerne aussi l'équipe de France, une nouvelle fois pépin physique pour N'Golo Kante. Thomas Tourelle hier était très inquiet. Il nous dit « Ça ressemble à une blessure musculaire au niveau du quadriceps. » Il a dit qu'il ressentait une forte douleur. Donc ce n'est pas bon signe. On attendra peut-être dans la semaine des informations un petit peu plus précises sur l'état physique d'N'Golo Kante. Regardez ce qui s'est passé les amis à l'issue de cette rencontre. Et ça avait déjà démarré pendant la deuxième mi-temps. Lorsque Chelsea avait marqué, Thomas Tourelle était allé un petit peu titiller Antonio Conte. Lorsque Tottenham a égalisé, Antonio Conte était allé titiller Thomas Tourelle. Et puis à l'issue de la rencontre, on a failli en venir aux mains entre les deux entraîneurs. Lors de la poignée de main justement, on a vu Thomas Tourelle qui a retenu la main et le bras d'Antonio Conte, qui ne l'a pas regardé dans les yeux et il a fallu que tout le staff intervienne, le staff des deux équipes intervienne parce qu'on était à deux doigts tout simplement les amis de la bagarre générale entre Conte et Tourelle et le staff qui est intervenu pour séparer un petit peu tout ça. C'était très très tendu cette fin de match du côté de Stamford Bridge hier entre Tourelle et Antonio Conte. Petit déclare Antonio Conte qui nous dit « Si je vois de l'agressivité, ma réponse c'est l'agressivité ». C'était très tendu, on vient de le dire les amis. Ensuite on enchaîne avec une déclare de Thomas Tourelle qui n'a pas du tout apprécié le match de l'arbitre hier. Anthony Taylor nous dit « Les deux buts de Tottenham n'auraient pas dû compter. Seule mon équipe mérite la victoire aujourd'hui. Je ne sais pas combien de fautes ont commis Pierre-Emile Heuberg ou encore Bentancourt. Depuis quand le tirage de cheveux est quelque chose qui n'est pas sifflé ? » Malgré le fait que ça a été revisionné par la VAR. Ça c'est quelque chose d'hallucinant. Sur le deuxième but, l'égalisation de la Riken à la 96e, on a un tirage de cheveux sur Cucurella en pleine surface de réparation. Il se fait attraper et descendre par terre. La VAR a visionné, rien du tout. Égalisation pour Tottenham. Évidemment on peut comprendre la déception. Des blouses de Chelsea. Thomas Tourelle qui a été expulsé évidemment, tout comme Antonio Conte. Thomas Tourelle qui nous dit « Moi je ne pourrais pas coacher la semaine prochaine, mais en revanche lui l'arbitre il pourra officier sur les terrains la semaine prochaine. » Bon, Anthony Taylor c'est visiblement un arbitre qui pose problème en Première Ligue. On l'enchaîne les amis. Du côté du City Ground de Nottingham hier, où Nottingham Forest a attendu donc 29 ans avant de regagner un match en Première Ligue. Victoire 1-0 hier face à West Ham. Taiwo Awoniyi qui a marqué juste avant la mi-temps l'ancien attaquant de l'Union Berlin. Il est vrai que Nottingham a été assez chanceux sur cette rencontre. Il y a eu de grosses opportunités pour West Ham, notamment deux fois les montants qui ont été touchés par les Hammers. Il y a eu des arrêts miraculeux du côté de Nottingham. Et ça fait trois points pour Nottingham Forest. On enchaîne les amis avec peut-être le message d'adieu de Bernardo Silva. Un message qu'il a laissé sur son compte Twitter sous la forme d'un message d'adieu tout simplement. Où il remercie tout le stade qu'il a applaudi chaleureusement le week-end dernier face à Bournemouth. Donc voilà, ça ressemble évidemment à un départ pour Bernardo Silva. On va continuer les amis du côté de l'Italie avec des résultats aussi sur la journée de ce dimanche. La Fiorentina s'impose 3 buts à 2 face à la Cremonaise avec notamment un but de Luka Jovic. Victoire pour la FIO à la 95ème minute dans un match explosif. On a eu une quarantaine de tirs dans cette rencontre. Victoire aussi pour la Lazio face à Bologne. 2 buts à 1. Une nouvelle fois, Ciro Immobile s'est muet en sauveur à la 79ème. La Lazio a été réduite à 10 après 10 minutes de jeu tout simplement. Et puis en ce qui concerne Bologne, il y a eu aussi une expulsion juste avant la mi-temps. Et puis victoire aussi pour la Roma. 1 but à 0 du côté de Salernes. Buteur Brian Christanté dans un match complètement dominé par les Romains. Et d'ailleurs, c'est un match qui a convaincu José Mourinho qui nous dit « J'ai tout aimé ce soir, même si j'aurais pu être plus relax à 4 ou 5-0. J'ai adoré voir jouer cette équipe qui, même si elle n'a pas marqué autant qu'elle aurait pu, a eu la maturité de bien gérer cette rencontre. » On va terminer les amis maintenant du côté de l'Allemagne avec le résultat du Bayern qui s'impose 2 à 0 hier face à Wolfsburg. Jamal Moussiala et Thomas Müller juste avant la mi-temps. Premier quart d'heure très compliqué pour le Bayern hier. Et puis après, la machine s'est mise en route. Et la machine a fait très mal à cette équipe de Wolfsburg. A noter que Jamal Moussiala en est déjà à 4 buts et une passe décisive lors de ses 3 premiers matchs officiels cette saison. On termine avec une petite information qui concerne Sadio Mane qui a envoyé 150 colis aux employés de Liverpool en passant de la femme de ménage jusqu'au gardien de Hanfield. Chacun d'entre eux ont reçu un petit chocolat qui représente un portrait de Sadio Mane et une carte manuscrite de l'international sénégalais qui n'a pas oublié évidemment toutes les personnes qu'il a pu côtoyer du côté de Liverpool. Voilà les amis la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne les amis. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !